bonjour tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo et trois nouvelles recettes de cookidoo.fr cette fois encore comme très souvent je vais vous montrer plutôt je vais réaliser trois nouvelles recettes de cookidoo.fr ce qui me permettra de vous donner mon avis sur les nouvelles recettes qui sont publiées également vous dire par exemple s'il ya des petites choses qui vont pas dans des recettes si par exemple je trouve que les recettes sont mal faites etc je teste des nouvelles recettes de cookidoo donc j'ai choisi les nouvelles recettes parmi les trois derniers les trois derniers livres sortis je ne vous dis pas quelles sont les recettes que j'ai choisi je vous laisse découvrir ça et c'est parti pour cette première recette j'ai choisi de faire un curry de patates douces épinards et brocolis une recette qui vient du livre du coup recettes végétarienne donc un livre larousse qui vient juste d'être publié sur cookidoo.fr alors je crois avec pas mal de retard ce qui me semble qu'il est sorti l'année dernière je crois qu'il ya presque un an de retard avec les sorties des livres mais je crois que c'est fait exprès donc recettes végétarienne dit également protéines végétales et donc c'est pour ça qu'on a les cacahuètes parce que c'est comme les amandes c'est comme les noix les noisettes ça contient des protéines végétales qui sont importantes lors des plats végétariens donc c'est vrai que manger végétarien je mange pas végétarien très très souvent mais de temps en temps parce que c'est vrai que tout ce qui est graines oléagineux donc amandes noix tout ça c'est des choses que j'ai un peu de mal à digérer plutôt que mes intestins ont un peu de mal à supporter donc c'est vrai que c'est très difficile pour moi de manger végétarien quotidiennement donc on commence bien sûr par la patate douce par cuire la patate douce avec des oignons alors ce que je m'attendais pas c'est que ça cuise un peu trop et que voilà la patate douce se retrouve en purée mais honnêtement c'est pas dérangeant du tout il y a beaucoup d'autres choses dans la recette beaucoup d'autres accompagnements même si voilà la patate douce c'était du coup un peu trop cuite c'est pas trop trop grave donc bien sûr qui dit végétarien dit forcément dans la tête des gens boisson végétale même si c'est pas obligatoire végétarien veut dire pas de viande et pas de poisson ça veut pas dire pas de lait pas d'oeuf mais bon ça c'est le choix de la recette donc lait végétal donc lait d'amande un petit cube un peu de concentré de tomates et bien sûr le curry qui a été mis tout à l'heure c'est finalement un plat mijoté en quelque sorte un bouillon comme tout la plupart des curies d'ailleurs le fait que la patate douce soit trop cuite et se retrouve en purée mélangé dans le bouillon n'est pas très très dérangeant pour moi en tout cas ce qui est plus difficile avec des plats comme ça quand on a mes problèmes que j'ai c'est d'arriver à digérer autant de légumes mais sinon c'était vraiment un plat très très bon donc comme d'habitude quand on fait des épinards vous en avez une grosse quantité et après cuisson il y en a une poignée c'est voilà c'est un peu la vie des épinards malheureusement donc bien sûr les épinards sont mis en deux fois sinon c'est pas trop possible donc il conseille dans la recette de servir ça avec du riz mais naturellement vous pouvez servir ça avec ce que vous voulez bien sûr ou vous pouvez servir ça avec rien du tout si vous considérez qu'il y en a assez pour vous pour une part on met la deuxième moitié des épinards et c'est reparti pour une cuisson la cuisson la plus petite et probablement la cuisson des brocolis alors moi j'aurais cuit un petit peu plus personnellement je pense que si je refais cette recette un jour je mettrais les brocolis peut-être en même temps que les deuxièmes épinards la deuxième fournée d'épinards parce que bon c'est pas vraiment beaucoup cuit il n'y a plus qu'à servir donc pour moi ça faisait bien assez en quantité je n'ai pas fait de riz j'ai rien fait à côté pour accompagner donc on sert ça tout simplement dans un plat avec des cacahuètes dessus et un peu de coriandre je mélange un peu pour bien mélanger les légumes avant de me servir en tout cas pour moi première recette de cette vidéo des nouvelles recettes première nouvelle recette validée en ce qui me concerne et voilà à quoi ressemble mon assiette un petit peu de coriandre un petit peu de cacahuètes et voilà plus qu'à manger et j'ai tout mangé et ça en a fait bien assez le riz aurait été un peu de trop deuxième recette j'ai choisi de tester donc dans le même livre les recettes végétariennes les courgettes farcies aux oeufs brouillés normalement cette recette se fait avec des courgettes rondes mais n'ayant pas trouvé de courgettes rondes sur le marché j'ai pris des petites courgettes longues et finalement ça j'ai réussi à trouver l'équivalence en termes de taille tout est rentré parfaitement donc comme d'habitude je ne fais que la moitié de la recette parce que c'est pour moi le midi et du coup je ne fais que deux portions pour deux midis voilà vu que je mange toute seule donc on commence d'abord par creuser la courgette enfin les courgettes du coup parce qu'il y en a 4, j'en ai que 2 la farce est très très simple on va faire une sauce tomate et ensuite des oeufs brouillés enfin brouillés des oeufs mélangés avec de la crème et du fromage frais donc moi en fromage frais j'ai choisi de la chèvre parce que j'avais ça dans mon frigo et que je n'avais pas envie d'en acheter d'autres mais honnêtement ça se marie très très bien avec c'était vraiment très très bon comme recette les courgettes farcies c'est vrai qu'il y a énormément de légumes farcis sur Thermomix et c'est vrai que les courgettes farcies j'ai fait un peu le tour de ce qui est sur Thermomix enfin sur Cookidoo sur les livres également et après c'est vrai que je m'étais beaucoup rabattu sur les aubergines farcies vous en avez vu d'ailleurs pas mal sur la chaîne également si vous me suivez depuis un moment mais c'est vrai que ça m'a fait du bien de découvrir une autre recette de courgettes farcies parce que c'est vrai que je tournais beaucoup autour des mêmes et des d'ailleurs que j'adore que j'aime énormément et une recette de courgettes farcies végétariennes c'est vrai que c'est pas commun mais c'est très très bien moi je trouve donc pour la farce ils n'utilisent que la moitié de la farce de la chair de courgettes je trouve ça dommage parce que finalement l'autre moitié n'est pas utilisée et est jetée c'est dommage de faire du gâchis on va mettre ça de côté le temps de préparer la suite on va venir faire cuire les courgettes à la vapeur dans cette recette finalement le four n'est là que pour chauffer et légèrement légèrement chauffé je dirais parce que finalement tout est cuit séparément il y a juste les oeufs finalement qui sont pas cuit donc le four ne sert vraiment qu'à cuire les oeufs brouillés qui seront du coup dans la farce de la courgette parce que les courgettes vont être cuites à la vapeur la sauce tomate va être cuite dans le bol après et finalement il n'y a que le four sert vraiment que pour les oeufs brouillés donc c'est vrai que je trouve ça quand même dommage les recettes de Thermomix qui demandent finalement du four pour pas grand chose maintenant que les courgettes sont cuites on va mettre ça de côté je vais vider le bol et je vais remettre le mélange d'oignon et de chair de courgette voilà je remets le mélange d'oignon et de chair de courgette pour pouvoir du coup lancer la sauce tomate un petit peu d'huile d'olive pour rissoler et c'est parti donc moi la recette de courgette farcie que j'aime beaucoup faire chaque année et même ma maman adore on se régale vraiment avec cette recette c'est courgette farcie à la feta avec du riz cette recette et du coup une recette grecque mais c'est vraiment 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 une recette super bonne alors attendez je vais essayer vite fait alors je suis désolée il y a tout qui n'arrête pas de de sonner en ce moment c'est assez chiant voilà je vais essayer de vous retrouver la recette si j'arrive voilà donc la recette s'intitule courgette farcie avec du riz au tomate voilà donc les courgettes sont farcies avec de la sauce tomate la chair de courgette et la feta et le riz est à la tomate c'est un titre assez bizarre mais n'hésitez pas à aller voir sur Cookidoo courgette farcie avec du riz au tomate c'est une recette que j'aime beaucoup j'adore cette recette et je la fais très souvent alors découvrir une nouvelle recette de courgette farcie c'est vrai que ça m'a fait très plaisir donc la sauce tomate étant faite maintenant on va passer à la dernière étape avec le bol bien sûr qui est du coup les oeufs brouillés avec le fromage qui colle tellement bien à la cuillère qui ne veut pas descendre donc un petit peu de fromage de chèvre donc fromage frais vous pouvez prendre ce que vous voulez il faut juste du fromage frais des oeufs de la crème liquide et on va venir mélanger tout ça maintenant que tout est bien mélangé il n'y a plus qu'à remplir les courgettes donc je suis la recette la première fois que je fais une recette je suis ce que dit la recette au détail donc je commence par mettre au fond les oeufs brouillés que je répartis entre mes deux courgettes donc entre mes quatre morceaux de courgettes j'essaye de remplir à peu près l'équivalent partout ensuite étape numéro 2 répartir la sauce tomate par dessus finalement je pensais qu'il y en avait un peu trop et que tout n'allait pas rentrer mais non finalement tout est rentré parfaitement il suffit juste de bien étaler partout parce que finalement ce n'est pas des courgettes rondes mais c'est des courgettes longues que j'ai pris des très petites finalement et tout est rentré parfaitement pile poil je suis très fière de moi pour la taille des courgettes je suis vraiment allée au feeling et finalement c'était la taille parfaite et il n'y a plus qu'à mettre ça au four pour quelques minutes finalement juste pour cuire les oeufs parce que tout le reste est déjà cuit après quelques minutes de four et trois gargouillis d'estomac il est temps de manger donc comme toujours les recettes conseillent beaucoup de servir ça avec du riz moi j'avais envie de me servir ça avec autre chose donc j'ai choisi en accompagnement donc je vous donne maintenant très souvent si je peux des idées d'accompagnement avec vos plats donc par exemple moi j'ai choisi de servir ça avec des tagliatelles des spaghettis au basilic c'est des spaghettis au basilic c'est pas des tagliatelles enfin c'est le paquet qui dit ça pas moi donc voilà une idée d'accompagnement et je trouve même que les pâtes ça va très bien avec les courgettes même mieux que le riz pour cette dernière recette c'est un petit peu un hommage à ma belle famille puisqu'il s'agit d'une salade vosgienne et ma belle famille viennent des vosges voilà donc ça m'a fait très plaisir de tester cette recette surtout que c'est une recette très 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 simple tellement simple que les ingrédients sont très faciles à retenir seule chose c'est que je n'ai pas fait leur sauce de salade à eux voilà tout simplement parce que j'aime pas trop les sauces de salade faites avec le thermomix c'est mal mélangé c'est pas homogène et finalement c'est pas très bien lié et surtout en ce moment avec les pénuries d'huile et de moutarde j'ai préféré prendre tout simplement mon bidon de sauce vinaigrette toute prête malheureusement on fait comme on peut avec les temps qui sont les nôtres donc c'est une salade comme je disais très très simple pommes de terre oeuf lardon et normalement une salade frisée donc moi je n'aime pas la salade frisée j'ai pris simplement voilà un restant de feuilles de chêne que j'avais dans le frigo et une batavia tout simplement alors oui je sais je sais je prends de la salade toute prête et toute lavée mais vu que je suis toute seule à manger de la salade verte en général et qu'en plus à cause de mes problèmes digestifs je ne peux pas en manger énormément je ne prends pas des salades entières parce que ça fait beaucoup 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 trop pour moi beaucoup trop alors je préfère prendre des salades toutes prêtes où il y en a beaucoup moins ce qui me permet du coup de ne pas gâcher donc la cuisson est relativement très simple on cuit les pommes de terre après on rajoute les oeufs au milieu de la cuisson maintenant que tout est cuit on fait les lardons donc une salade verte des pommes de terre des oeufs et des lardons une salade vosgienne très simple mais pourtant très très bonne mon le chéri lui n'était pas trop de cet avis il a trouvé que les lardons apportaient un peu trop de sel à la recette moi j'ai trouvé ça très très bon au contraire maintenant vu que c'est une salade nous allons laisser ça refroidir un long moment je préfère moi prendre de l'avance quand je fais des salades et laisser refroidir tranquillement plutôt que de passer les choses sous l'eau c'est dommage donc je mets les lardons à côté des oeufs en dessous il y a les pommes de terre et on laisse ça refroidir tranquillement tout simplement voilà je ne sais pas combien de temps plus tard une demi-heure trois quarts d'heure il est temps de préparer la recette parce que l'heure du repas arrive je commence par mettre les lardons que j'ajoute à la salade les pommes de terre cuits à la vapeur parfaitement et maintenant il n'y a plus qu'à couper les oeufs normalement dans la recette c'est des oeufs mollets qu'ils font moi je suis pas très fan des oeufs mollets dans la salade c'est quelque chose qui me plaît pas trop donc j'ai fait exprès après la cuisson des oeufs de ne pas les passer sous l'eau pour les refroidir exprès pour qu'ils soient durs et finalement ils sont durs même sans effort sans avoir à rallonger le temps de cuisson ils sont durs déjà donc c'est parfait les oeufs mollets dans la salade c'est pas trop mon kiff mais si vraiment vous aimez les oeufs mollets dans la salade faites attention du coup de ne pas trop les cuire bien sûr la sauce de salade comme je vous ai dit les pénuries d'huile et de moutarde on essaye de faire attention et en plus cette sauce est vraiment très très bonne on a l'impression que je mets beaucoup de sauce mais il y a toute une salade dessous voilà donc finalement bilan de ces trois recettes je valide les trois même si du coup le curry de patates douces a eu un petit raté au niveau des patates douces j'aurais dû réduire un peu le temps de cuisson quand même mais au moins je le saurais pour la prochaine fois n'hésitez pas vous aussi à tester ces trois recettes vraiment délicieuses ces nouvelles recettes dont deux sont issus du Larousse du coup de recettes végétariennes je vous attends dans les commentaires pour discuter de ce que vous voulez je suis disponible pour parler pour répondre à vos questions n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ces recettes depuis qu'est-ce que vous en pensez Générique